52. Nous avons des indices. Déjà, nous voyons un appareil qui est à l'horizontale et non pas à l'air vertical, comme le mien, là, aujourd'hui. Des petits tirets, des petits points, pardon, et puis des chiffres en romain 1, 4, 2, 3. Alors, nous allons suivre ce qu'on nous demande ici, c'est-à-dire nous allons incliner notre appareil. Donc, je vais le redresser légèrement, je vais le pencher, et je vois apparaître, voilà, maintenant que c'est fait, ça ne repartira plus, et je vois apparaître, ici, quatre indices, vers la droite, vers la gauche, vers le bas, et le rond veut dire taper. Eh bien, nous allons effectuer ces mouvements sur la zone pointillée et du nombre de fois indiqué par ces chiffres en romain. Je m'explique, vers la droite une fois, donc on glissera notre doigt sur les points une fois vers la droite, quatre fois vers la gauche, deux fois vers le bas, et ils nous taperont trois fois. De toute façon, à chaque mouvement, vous avez un bruit qui vous signale que vous avez bien réalisé l'opération. Alors, un vers la droite, quatre vers la gauche. Voilà, le premier n'avait pas marché, il n'y avait pas eu de bruit. Deux vers le bas, et trois taps. Voilà, maintenant j'ouvre ma porte pour aller au niveau 53. Voilà, maintenant j'ouvre ma porte pour aller au niveau 53.